Alors les petits poteaux, là on vient de croiser les deux motards de la gendarmerie sur la route, il y en a toujours un qui répond, je me demande si le matin il ne se donne pas le rôle du bon et du méchant, comme dans les westerns, enfin, hommage à vous, défendeurs de nos lois, même si des fois ils font chier un peu sur la route, mais quand même, moi j'aime les respecter. Bon salut les petits poteaux, c'est El Daron d'Aquitaine, alors comme d'habitude lundi matin il fait jour, j'en profite pour sortir la moto et aller faire mes petites courses, histoire de rouler un peu de jour, parce que comme vous le savez pour l'instant, je roule que de nuit pour aller bosser, comme beaucoup, à 16h d'hiver, tu pars le matin il fait nuit, tu rentres le soir il fait nuit. Alors les petits poteaux, il va y avoir une petite modification sur ma route, parce que là je vais chez mon pressing mais pas comme d'habitude, d'habitude je vais au pressing de Parentis, alors c'est la même entreprise, en fait c'est le même patron qui a plusieurs pressings, donc qui s'agrandit, qui cherche du personnel, malheureusement, malheureusement il a du mal à recruter, alors il cherche des repasseuses et des femmes, des femmes ou des oeuvres d'ailleurs, qui savent évidemment repasser, qui savent s'occuper d'une machine à laver professionnelle, et faire un petit peu d'accueil client, voilà, tout ce qui est parti gestion compta, c'est pas elle qui s'en occupe, c'est lui, donc c'est pas très compliqué, malgré tout il trouve pas, et donc il doit... Salut les poteaux ! Ouais, les pompiers aussi les gens, les pompiers c'est les corps d'état aussi, et je respecte beaucoup. Et donc, il cherche du monde, il cherche du personnel qu'il trouve pas, et donc il est obligé de se panacher en plusieurs, pour ses différents points de... ses différentes boutiques, et donc là, pour le coup, je vais chercher, enfin déposer et chercher mon linge, à Ichouks, qui est un petit peu plus loin. En même temps, ça me déplaît pas, il ne plaît pas, bon, il fait froid, mais je suis ébillé, on va faire 20 bornes de plus, on ne va pas mourir, ça me permettra de vous faire des images de jour. Voilà, les petits poteaux. Ça, c'est la première partie de mon vlog de ce matin. La deuxième partie, je vais vous expliquer. Vous savez, moi je suis artisan boucher, bon, j'ai vu personne, on va y aller. On va peut-être pas rouler à 130 ce matin non plus. Donc on vient de finir l'année, puisque là, on est le lundi de la semaine numéro 2, si vous voulez me suivre. Donc on a fait des comptes, j'ai baissé un peu la musique, enfin la radio, parce qu'en même temps, j'écoute les grandes gueules sur RMC. J'ai fait mes comptes, et je peux vous annoncer pour moi une très bonne nouvelle, c'est que l'entreprise est en évolution du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que cette année, alors je compte pas les... puisque moi j'ai ouvert, j'ai repris l'entreprise en septembre 2017. Je vous dise pas de conneries, ça fait presque un an, ça va faire un an et demi maintenant que je suis ouvert. Donc sur 2018, on fait un bon 20% de progression en chiffre d'affaires. Donc une progression à deux chiffres, c'est plutôt cool. Alors pour moi, je suis au seuil de rentabilité, c'est-à-dire que je vais quand même enfin pouvoir me payer à mon juste travail, on va dire. Mais pas encore suffisamment pour pouvoir embaucher un salarié à temps plein. Je m'explique, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, à temps plein j'en avais pas les moyens, enfin si, du salaire, mais pas des charges qui suivent derrière, parce que vous savez que pour nous, moi en tant qu'artisan, si je paye 1000 balles à quelqu'un, ça va me coûter 2000. Donc c'est vrai que les charges en France, ça coûte un bras, les charges et les taxes, ça en même temps. Donc pour l'instant, j'ai trouvé, j'ai eu la chance de trouver un jeune boucher qui sort d'apprentissage et qui m'a bien aidé sur les fêtes, je l'avais pris le mois de décembre complet. Et je lui ai fait un petit contrat pour le reste de l'année, je lui ai fait un petit CDI de 7 heures, parce que je ne veux pas le... J'aurais pu lui faire plus, mais la loi française est tellement faite à la mort-moelle 2 que je ne peux pas lui faire plus de 7 heures pour lui amputer un 35 heures ailleurs. C'est-à-dire qu'en France, vous n'avez pas le droit légalement de travailler plus de 42 heures. Alors c'est du grand n'importe quoi, je sais bien. Enfin, c'est mon état d'esprit, c'est ma façon de penser. Si un salarié va faire beaucoup d'heures sup, eh bien, il n'a pas le droit. Pour gagner plus, il n'a pas le droit. Alors là, c'est... On a objectivement 10 millions de chômeurs, mais on interdit de faire travailler les gens. Enfin bon, c'est une politique que je ne comprends pas, que je ne suis pas d'accord, pour laquelle je ne suis pas d'accord, pour essayer de parler français. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc ce petit jeune-là, je ne peux lui faire qu'un contrat de 7 heures, comme je vous disais, pour ne pas l'empêcher d'aller chercher un 35 heures arrière. Mais dès que mes capacités financières vont s'améliorer, j'essaierai de lui faire un contrat un peu plus. Mais je ne veux pas non plus... Hé, je suis là, papa. Je ne veux pas non plus priver d'un salaire normal dans une autre entreprise. C'est ça le paradoxe français. Le gars pourrait se faire 25 et 30 heures ailleurs et faire le complément chez moi. Mais c'est tellement compliqué. Les lois sont tellement mal branlées en France que c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc voilà les gens, on a fait une très bonne année 2018. je suis un petit peu au-dessus de mes prévisions. Alors, je ne vais pas vous parler de chiffres, parce que ça ne vous parlerait pas du tout. Et puis en France, c'est mal vu de parler de chiffre d'affaires, de gains, de tout ça. Cette année, j'avais prévu de faire un bon 10%, un 10-15%. Et cette année, on passe les 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc c'est excellent. Je suis très très content. On a presque, on est presque, on est presque au seuil de l'année prochaine. Donc c'est parfait. J'espère progresser autant l'année prochaine pour enfin pouvoir embaucher, parce que j'atteindrai le, j'atteindrai le seuil de rentabilité d'un 35 heures. Donc voilà les poteaux. Donc normalement, l'année 2019, je devrais pouvoir changer de moto. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Au début, je voulais me faire un gros kiff avec le ZZR 14-100 chez Kawasaki. Ah tiens, ils ont enfin refait la route ici. C'est pas un mal. Enfin, en même temps, ils ont fait un truc propre. Mais en même temps, la route, c'est pas top. Il y a des raccords partout. Les mecs, ils étaient bourrés ou quoi ? Enfin bon, bref. Et finalement, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être passer à la nouvelle 1200 RT, enfin 12-150 maintenant. Enfin, plutôt la 1200, parce qu'elle a 12-150, le neuve, j'ai pas les moyens. Et puis finalement, je vais quand même me faire un gros kiff. C'est-à-dire que je vais m'acheter la K16-100 GTL de chez BMW. Alors, c'est un monstre de la route. En même temps, moi, je fais beaucoup de routes. Je fais quasiment pas de ville. Donc, c'est une moto qui est parfaitement appropriée à mon usage. C'est une moto qui est bardée d'électronique. Alors, je vais la prendre je vais essayer de passer par un professionnel, c'est-à-dire par un concessionnaire BMW pour faire reprendre Titine, parce que celui-là, celui-là, il a quand même une petite valeur. Et pour que ça me coûte un peu moins cher et que je prenne un modèle dans mon budget le plus récent qui soit. C'était un petit peu mes bonnes nouvelles du début d'année. J'espère que pour vous, ça s'est aussi très très bien passé. Et voilà. Donc, je vous l'ai déjà fait, mais je vous le refais un petit peu toujours. Je vous souhaite à tous une excellente année. Beaucoup de plaisir. Je travaille un peu parce qu'il faut bien un peu de travail pour vivre, pour manger. Mais ce n'est pas l'acte principal de sa vie. Et c'est moi qui vous dis ça, mort de rire. Vous voyez, moi, la différence de mes petits poteaux, c'est que je suis passionné par mon travail. Donc, ce n'est pas du tout compliqué pour moi de me lever le matin et d'aller bosser. Et en même temps, j'y vais en moto. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Moi, je suis heureux. Il n'y a pas de souci, ne changez rien pour moi. Alors, si je pouvais un peu décrocher du boulot, si je pouvais embaucher et me décrocher un petit peu de temps libre en plus pour aller faire un peu de sport, un peu de vélo, ça serait le parfait. Mais bon, c'est un autre débat. Mais quand on veut, on peut. cette année, pour les bonnes révolutions, je ne vais pas vous annoncer un grand chambardement dans ma vie, c'est juste que cette année, comme j'ai dû beaucoup travailler, j'ai eu beaucoup moins de temps libre. Donc, j'ai fait beaucoup moins de sport, beaucoup moins d'activité physique parce que moi, je fais principalement du vélo et je cours un petit peu quand je n'ai pas le temps de faire du vélo. Mais comme je suis un gros gourmand, je n'ai pas arrêté de manger pour autant. Donc, cette année, j'ai pris 10 kilos, voire un peu un petit chouille en plus même. Parce que la semaine dernière, après les fêtes, je me suis pesé, j'étais à 82 kilos 500. Alors que mon poids de forme est à 70. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à faire un peu attention à ce que je mangeais. J'ai recommencé à bouger un petit peu avec le temps que je m'appartiens, que je m'appartis, que je me donne, on va dire, ce sera plus français. Donc, pour l'instant, tous les midis, quand je coupe, quand je ferme la boutique, le mili, je vais marcher une demi-heure à un rythme un petit peu soutenu. Je vais faire un petit tour autour de la boutique. Je vous mettrai 2-3 images, vous allez voir, c'est assez sympa. Parce que moi, je suis sur le bassin d'Arcachon, donc il y a quand même des paysages sympatoches. Et j'ai été marcher tous les jours, à part dimanche, évidemment, parce que dimanche, je ferme et on rentre à la maison. ça m'a permis déjà de cette semaine de perdre un kilo. Donc, je suis assez content du résultat. Si je me maintiens à perdre un kilo par semaine, ce qui est quand même beaucoup en termes de physiologie, je serais super content. Je vais dire que si j'arrive à mes 70-72 kilos de poids de forme au début de l'été, on va dire, ça serait parfait. Je serais extrêmement content. Et après, le challenge, évidemment, ce sera d'y rester et d'entretenir mon corps d'athlète comme il se doit, on va dire. Bon, voilà, les petits poteaux. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et comme d'habitude, soyez prudents sur la route. Allez, tchuss les petits poteaux. Là, c'est souvent, je vous fais des petites photos ici, du petit parc d'Ishoux. Il y a un beau petit étang, il y a des pêcheurs, c'est super joli. C'est pas là, alors j'ai tellement pas l'habitude de venir ici, je sais même pas où c'est. Ah non, c'est là-bas. C'est là-bas.